Je veux dire que, regardez ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui peut dire qu'il a pu avoir la chance d'avoir le discours révolutionnaire au sens réel et interne, sur la modification de la Constitution, sur les progrès de la démocratie, sur l'ouverture aux forces politiques marocaines de leur diversité. Aujourd'hui, le Maroc est fort, est stable, on pourrait faire le tour d'un grand nombre de pays, mais je ne suis pas sûr que le diagnostic serait le même. Et donc, quand le roi du Maroc souhaite que je puisse m'exprimer dans un endroit qui lui est cher, pour moi, vous savez, l'amitié, ce ne sont pas des beaux, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Et ma paix, c'est bon. L'Afrique, entre la fin du siècle précédent et la moitié du siècle des nôtres, aura vu sa population multiplier par 10. L'Afrique, en 2050, aura 2 milliards et d'habitants. Le Maroc est une puissance africaine. Et le retour dans l'Union africaine du Maroc, c'est très important pour le Maroc, qui a une vocation de pont entre l'Europe et l'Afrique, mais très importante pour l'Afrique, parce que c'est une économie moderne, un pays stable et un pays démocratique, qui revient sur la scène africaine. Et en cela, c'est un élément majeur. Mais vous savez, moi, je suis européen. Il y a 14 kilomètres en détroit d'Iberaltar, entre l'Europe et l'Afrique. Donc les choses sont très simples. L'échec de l'Afrique sera le drame de l'Europe. Le succès de l'Afrique sera la survidante. Nos destins sont liés. Et il n'y a rien de plus important pour les Européens, les 500 millions d'Européens, que de se préoccuper, de façon absolument prioritaire, de ce que sera l'avenir économique de 2,5 milliards d'Africains, dont la moitié aura moins de 20 ans. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet stratégique de très grande ampleur.